Alors que les enseignants ont épuisé le programme scolaire du deuxième trimestre, les responsables du lycée Chaminade, notamment, se préparent pour l'évaluation sommative, laquelle va permettre d'analyser et déterminer l'efficacité des élèves par rapport aux enseignements reçus. Tout est mis en œuvre pour passer les épreuves dans les conditions optimales. Nous commençons avec les évaluations du deuxième trimestre. En ce qui concerne le lycée Chaminade, je pense que, comme d'habitude, les dispositions sont prises pour que ces compositions puissent se dérouler dans les conditions les meilleures. Dans un premier temps, nous avions d'abord affiché le calendrier, pas le calendrier, la liste des surveillants, les surveillants de salles, et puis la liste du secrétariat, sans oublier pour les classes de terminale, le brassage des candidats, comme ça se fait au baccalauréat. Donc je pense que de ce côté-là, toutes les dispositions sont prises. Demain, à l'heure indiquée, les compositions vont se dérouler telles que voulues par la norme. Les épreuves de cette évaluation vont débuter le 6 mars de l'année en cours, conformément au calendrier du ministère de l'Enseignement général. Cet atelier articulé sur l'investissement en faveur des femmes est une occasion de sensibiliser les participants à l'importance d'investir sur les femmes dans tous les domaines. Nous avons lancé la semaine de la femme et prélude à la date de 8 mars, qui est commémorée à travers le monde sur ce qu'on appelle communement la journée internationale des droits de la femme. Nous, nous avons estimé d'organiser pendant trois jours, pratiquement quatre jours, certaines activités autour de la femme par les femmes. Et le public, si vous avez vu, c'est des étudiantes. Pour Makaya Kali, les participantes ont échangé sur les différentes stratégies et outils permettant de promouvoir l'égalité des sexes et de valoriser le potentiel des femmes. Je dirais aux femmes, aujourd'hui, de ne pas simplement émettre leurs idées, mais c'est également d'embrasser leurs idées. Quand je parle d'embrasser, c'est de poser des actions. Il ne suffit pas de dire, mais il faut montrer comment faire. J'invite les femmes à ne pas seulement dire, j'invite les femmes, aujourd'hui, à agir. À agir dans le domaine professionnel, dans le domaine culturel, dans le domaine économique, dans le domaine politique. Les responsables de l'AUFE pensent que certaines femmes ignorent encore leurs droits et devoirs. Nous attendons des participants qu'elles prennent conscience que la femme a ses droits, la femme a ses devoirs. Et vous savez, comme dans notre pays, nous avons la loi Mwebara. Deux fois, les femmes, elles ne savent même pas. Ce sont des intellectuels, entre guillemets, mais elles ne savent même pas c'est quoi, quels sont les droits qui reviennent à ces femmes-là. Et donc, nous pensons, par rapport au scrutin d'ici, que la jeune femme prenne conscience des droits qui sont les siennes. L'Agence universitaire de la francophonie s'engage à promouvoir l'égalité des sexes et d'accompagner les femmes dans leur développement professionnel et personnel afin de contribuer à la construction d'une société plus égalitaire. Qu'il vienne composer avec l'idée qu'il s'agit bien d'une composition au même titre, peut-être pas que le baccalauréat, mais qu'il vienne avec l'idée comme si c'était le bac, comme si c'était le bac, qu'il ne minimise pas, bon, ce sont les compositions, nous, ce qui importe, c'est le bac, non. Qu'il travaille, qu'il sache que non, ce qu'on peut donner demain peut revenir au bac, on ne sait jamais. Cette sensibilisation sur les violences en milieu scolaire vise à vulgariser le décret portant sur l'uniformisation de la tonie scolaire. La Fédération des enseignants communautaire du Congo fait de la lutte contre les vices qui minent le milieu juvénile et particulièrement celui des élèves sans cheval de bataille. Nous aimerions accompagner le gouvernement de la République dans le cadre de la lutte contre la violence en milieu scolaire. Ce sont nos enfants, vous voyez l'enfant, quel que soit ce qu'il est, nous devons toujours utiliser ce que nous appelons par la pédagogie. Continuer à conscientiser. Au fond, ils sont nombreux à dénoncer les violences. Ici, les combats sont devenus comme un fléau. Dire non à l'harcèlement envers des professeurs parce qu'il y a des professeurs qui harcèlent des élèves. Nous devons dire non à la violence. La violence est autorisée que sur un ring. L'école n'est pas un lieu de violence. Frédéric Menga appelle les élèves à observer un code de bonne conduite et de responsabilité dans les établissements scolaires. Le directeur de la lutte contre la fraude prévient les élèves sur les mesures afin d'éradiquer ce fléau au milieu scolaire. Les élèves doivent savoir qu'ils sont responsables lorsqu'ils quittent la maison pour l'école. Lorsqu'un élève porte la tenue scolaire, il cesse d'être simplement un enfant de sa famille, mais il devient un enfant de la République. C'est la tenue scolaire de la République du Congo. Et l'élève doit donc respecter le loisir règlement de la République du Congo. La République forme les élèves à l'école et ces élèves doivent à la République l'honneur, doivent à la République le rendement scolaire. Après le lycée Thomas Sankara, la fédération affûte ses armes pour la prochaine étape au lycée Agostino Neto.